Pourquoi la croix ? Aujourd'hui, c'est Pâques, mais il y a deux jours, c'était Vendredi Saint, commémoration pour les chrétiens de la crucifixion de Jésus, parfois de manière un peu extrême, comme aux Philippines, mais d'où ça vient ? Les origines, difficile à établir. On sait que ça apparaît en Méditerranée orientale, on a des traces. Par exemple, en Mésopotamie, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, à Ninive, ce bas-relief nous montre des prisonniers de guerre suspendus à des poteaux par les côtes. Empalement, crucifixion, on ne sait pas bien, mais c'est une pratique qui était aussi très répandue chez les Hébreux. Or, au 2e et 1er siècle avant notre ère, Rome annexe la Méditerranée orientale et récupère ces concepts. Et une des premières crucifixions romaines connues a lieu en 71 avant Jésus-Christ, 6 000 esclaves de la révolte de Spartacus, crucifiés de part et d'autre de la voie à Pienne, c'est-à-dire sur 500 kilomètres de long. Et cet exemple, il nous apprend que pour les Romains, la crucifixion était réservée aux traîtres non-libres habitants de l'Empire, parce que les citoyens, eux, avaient la chance de pouvoir soit se suicider, soit être décapités. On est sur un supplice que les Romains veulent humilier en la victime et déshabiller. Elle est fouettée, flagellée jusqu'au sang et ensuite promenée nue dans les rues à la vue de tout le monde. Et c'est a priori ce que Jésus aurait subi. Pas de pagne sur la croix. Le condamné à poil portait une poutre transversale sur les épaules de plusieurs dizaines de kilos qu'il devait amener jusqu'au lieu de son exécution, souvent le long des remparts ou d'une route, pour servir d'exemple et manifester l'ordre romain. La victime était attachée ou clouée au poignet à la poutre horizontale, qui était ensuite relevée à l'aide d'une échelle ou de poulies et fixée sur la poutre verticale. Et elle mourait alors de ses blessures, de perte de sang, mais surtout d'asphyxie, parce que cette position-là est intenable et elle empêche rapidement de respirer. Les récits bibliques sont assez conformes à ce que les sources nous apprennent sur la crucifixion, à deux petites exceptions près. Les évangiles nous disent que Jésus meurt en trois heures, or la plupart du temps, les crucifiés mettent plusieurs jours à mourir. Les bourreaux avaient la charge de faire en sorte que le supplice dure le plus longtemps possible pour dissuader, de trahir Rome. Deuxièmement, le corps de Jésus est récupéré et il est mis au tombeau. Alors, il est tout à fait possible d'imaginer qu'un fonctionnaire romain a été corrompu, mais généralement, les corps étaient laissés en place pour être dévorés par des vautours ou jetés dans un fleuve.